bonsoir bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission le chant du coq nous sommes en direct sur tv et radio de vie que le seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous au nom de yé au choix notre seigneur et sauveur merci à vous tous merci à tous les défenseurs de la saine doctrine qui sont connectés ce soir le seigneur est vivant le seigneur réel il est vrai il est celui qui nous guérit qui nous sauve qui nous restaure et voilà que le nom du seigneur soit béni seigneur merci pour ta fidélité merci pour ton amour merci pour ton sainte esprit qui nous guide tu nous conduis merci pour seigneur mes frères et soeurs shalom seigneur à tous les élus que tu as sauvé merci pour ton shalom seigneur pour le shalom qui nous apporte la joie merci pour ton saint qui a coulé à la croix père très saint merci parce que tu es fidèle plus fidèle que toi il n'y a pas au nom des choix nous te prions amen voilà frères sœurs voilà ce soir je ne suis pas seul je suis avec et des frères et sœurs qui sont ce soir venus pour bien sûr nous nous encourager et aussi on va pouvoir pouvoir partager la parole avec eux et voilà donc ce soir on va procéder par des questions réponses vous êtes nombreux encore ce soir à être sur le chat de plus en plus donc shalom à tous shalom à vous tous et que le nom du seigneur soit béni voilà donc vous êtes nombreux à nous encourager à bénir le seigneur pour sa parole et que le nom du seigneur soit béni comme vous le savez le chat est ouvert pour permettre à tous les enfants du seigneur de pouvoir se saluer les uns les autres et voilà donc que le nom du seigneur soit béni et aussi aussi d'abord pour donner gloire au seigneur et ensuite nous saluer les uns les autres bonsoir depuis l'italie de l'insee niangois et on devait être en italie ce mois ci logiquement bon on n'a pas eu on n'a pas eu de suite des frères et sœurs d'italie que le nom du seigneur soit béni voilà que le nom soit béni alléluia salutation salutation ouye ouye alors je sais pas on y est oye ouye ça c'est un je sais pas ouye ouye c'est quelque chose qu'ils vont vous tout prononcer le présent ouboutou si je ne me trompe pas alors je sais pas peut-être que la personne qui se présente sur le chat sur le pseudo à salutation ouye ouye peut nous donner un peu de fin nous expliquer un peu que signifie ouye et voilà donc Donc, nous avons Keikoun Mimi de La Réunion, que le Seigneur soit béni. Et soyez tous encouragés, fortifiés. Et nous avons Claudette Barba qui nous dit, tu ne viens plus à Martinique. Et en fait, nous ne voulons plus faire de la pub quand nous voyageons. Et nous voulons laisser le Seigneur lui-même faire son travail. Et c'est vrai que nous voyageons, nous partons aux Antilles ce jeudi. On sera en Martinique, du jeudi au 21. Et puis, du 21 au 25, on sera en Guadeloupe. Donc, en attendant que nous nous donnent Laval pour aller en Haïti, pour aller à Guyane et dans d'autres nations. Et au Congo aussi. Et en tout cas, on y sera, on sera dès ce jeudi aux Antilles. Voilà. Donc, et nous prions que le Seigneur fasse son travail au nom de Yehoshua. Et nous voulons vraiment avoir des petites rencontres pour partager la parole, pour former les frères et sœurs, équiper les saints avec la parole. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Nous avons Maria Rémi à Arécole. Voilà. Qui certainement nous écrit depuis la Martinique. Et voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons aussi des gens de l'Afrique. Et voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voilà. Donc, alors quelqu'un nous écrit. Ange Gabriel. Gabriel, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Grâce au Seigneur. Effectivement, tout va bien. Malgré les combats, bien sûr. Par la foi, ça va. Et la personne, donc, Ange Gabriel nous dit, bonsoir. Vous allez bien ? Est-ce que selon 1 Samuel 18, 25, on peut considérer que David a payé la dot à Shaul en apportant des trépuces ? Oui, David a payé la dot en apportant des trépuces. Et maintenant, les défenseurs de la dot, certains se servent de ce passage pour réclamer la dot. Alors, dans ce cas-là, il faudrait leur dire d'aller aussi chercher les trépuces des gens. Pour les donner aux familles de femmes ou des hommes qu'ils veulent épouser. Voilà. Donc, la dot, elle n'est plus, mes amis, on ne doit plus l'exiger parce que c'est fini. C'est la loi. Et voilà. En plus, Shaul, le roi, avait demandé à David des trépuces, je crois 300 trépuces, parce qu'il espérait que les philistins allaient le tuer tellement qu'il était méchant, cet homme. Donc, vous voyez, il n'a pas fait ça par amour de la parole du Seigneur, mais par méchanceté. Voilà. Donc, alors, nous avons Obigno, Oua, qui nous dit, Banon, qui nous dit, « Bonsoir, on vous attend chez nous en Italie, quand est-ce que vous viendrez ? » En fait, on devait y être au moins de… Bah tiens, appelle-moi Julien. Vous savez, Julien à côté, mon frère. On n'est pas à la religion, même si la personne n'était pas prévue à parler. Bon, vous, c'est guidé par le Saint-Esprit. Donc, c'est Julien qui a vécu en Italie. Et, ben, donnez-le le micro un peu. Julien, nous avons quelqu'un qui nous demande si… Peut-être qui nous demande si… Et quand est-ce qu'on ira en Italie ? Voilà. Donc, le programme, c'était après la Suisse. On devait y aller le 25 septembre, là. Ça sera plus possible. Donc, ils vont s'organiser pour novembre. Pour novembre. Pour novembre ? Ouais, parce que le problème, c'est par rapport aux bien-aimés qui sont à Parme et Turin. Ok. Ils vont s'organiser. Soit ça va se passer à Turin ou à Parme. Donc, à novembre ? Ouais, en novembre, ouais. Ok. Parce qu'ils cherchent la ville qui est peu… Enfin, c'était tout le monde. Une ville qui est au centre. Au centre, ouais. Ok. Donc, tu as dit, moi, tu parlais toujours l'italien pour parler l'italien ou c'est compliqué ? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, ils ont compris. Vous aurez les informations plus tard. Et comme d'habitude, on ne veut plus faire des annonces comme avant, des grandes annonces. Là, c'est fini, ça. Et voilà. Nous ne sommes pas des stars. Nous sommes des serviteurs, des esclaves, des maîtres. Voilà. Donc, nous avons quelqu'un qui… Blanche Corombe, qui nous dit… Blanche Corombe, une. Shalom, depuis l'Irlande, fin, Shoa. On prie qu'il y ait au moins… Qu'il y ait moins de vent afin que vous veniez. Voilà. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'on n'aime pas trop les avions. Et voilà. Effectivement, prions pour… Je crois que c'est le seul premier jour où je retourne en Irlande. Je prends le bateau. Voilà. Voilà. Donc là, au moins, on peut nager, quoi. Même si on sait que les requins peuvent nous attraper. Mais bon. On va s'organiser pour prendre le bateau. Paris, Londres, Londres, le bateau, c'est jusqu'à chez vous là-bas. Même s'il faut avoir un mois, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que sur l'Irlande, ils mettent des petits coucous, là. Donc, honnêtement, en tout cas, si le maître dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Même si je suis dans un petit coucou, je vais oublier mon père. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, il y a quelques questions comme ça. D'abord, sur le chat. Bonsoir. Dans le livre de Lévitique 16, à partir du verset 7, est-ce que les deux boucs peuvent être considérés comme préfiguration de Christ ? Oui, Vianel Adams, tout à fait, les deux boucs sont une préfiguration de Yehoshua, en fait. Donc, on va d'abord prendre ce passage-là, Lévitique 16, verset 7, pour ne pas raconter des histoires. Donc, je ne veux pas respecter pour le Seigneur, et je vais prendre cette parole, là, sur ce passage-là. Alors, Lévitique, chapitre 16, verset 7. Et il prendra les deux boucs et les présentera devant Yahweh à l'entrée de la tente d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour Yahweh et un sort pour le bouc à Zazel. Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Yahweh et en fera un sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Zazel sera présenté vivant devant Yahweh pour faire la proputiation par lui. Et on l'enverra dans le désert pour être Zazel. Voilà. Donc, alors, beaucoup de gens, beaucoup de théologiens disent que Zazel, c'est le diable et tout ça. Et voilà, non, moi, je ne crois pas parce qu'il n'y a rien qui le dit. Je crois plutôt que, voyez bien que c'est deux boucs, il y en a un qui devait être tué. Donc, le premier bouc représentait la mort et le deuxième devait être vivant et lâché dans le désert, portant sur lui. En fait, c'est un bouc émissaire, portant sur lui le péché du peuple. Donc, c'est ce que le Seigneur a fait. Il a pris sur lui nos péchés. Et donc, je crois que ces deux boucs préfigurent la mort et la résurrection, tout simplement. Voilà. Donc, il y en a un qui a été tué et un autre qui a été laissé en vie et chassé dans le désert. Et voilà. Donc, les deux boucs représentent la mort et la résurrection et non le Seigneur et le diable, comme des théologiens le disent. Voilà. Et alors, nous avons la fille du roi qui dit pourquoi le Seigneur a dit qu'il est l'élohim d'Abraham, de Huitzak et de Yaakov. Alors, c'est simple. On va prendre un autre passage. Allez, on va aller ici. On va vérifier quelque chose ensemble. Donc, pourquoi le Seigneur a dit qu'il est... Je préfère qu'on lise cette parole-là. Alors, on va faire une petite recherche. Donc, on va chercher Abraham. Et voilà. Alors, on va aller dans les évangiles. Et donc... Attendez, deux secondes. Alléluia Seigneur, merci pour ta parole. Tu es vivant. Tu es celui qui nous sauve. J'ai la réponse, mais je veux qu'on la lise plutôt. Donc... Alors... T'es là, Luc, normalement. Attendez, je vais faire encore plus court. Ok. Là, le bras. Ça. Allez, Seigneur, merci. Alors, c'est simple. Attendez. Merci, Seigneur. On va vous... En fait, on posait la question au Seigneur par rapport à la loi mosaïque qui disait que quand un homme mourait, son frère pouvait prendre, n'est-ce pas, épouser la femme, la veuve. Voilà. Donc, là, je vais juste retrouver ce passage, là, vite fait. Et donc, merci, Seigneur, il n'est pas de mort, mais de vivant. Alors... Comment ? Luc 20. Ouais, donc, c'est ça, Luc 20, 38. Ouais. Et donc, nous sommes dans le lieu de Luc, chapitre 20, verset 38. Voilà. Luc 20, 38. On est ici. Alors, Luc, chapitre 20, verset 38. On commence à avoir chaud, ici. C'est-à-dire, merci. Alors, on va juste ouvrir un tout petit peu la fenêtre, là. Juste un tout petit peu. Voilà. Alors, nous lisons à partir du verset 27, merci. Mais quelques-uns des saducéens qui contestent qu'il y ait une résurrection s'approchèrent et l'interrogèrent, disant, Docteur, Moshé a écrit pour nous, « Si le frère de quelqu'un meurt et a eu une femme et pas d'enfants, son frère l'opposera la femme et suscetera une postérité à son frère. » Il y avait sept frères, et le premier ayant pris une femme, mourut sans enfant. Et le second prit la femme et mourut aussi sans enfant. Et le troisième l'a pris, et d'eux-mêmes aussi les sept. Et il ne les sert pas d'enfants et moururent. Mais après eux tous, la femme mourut aussi. Duquel d'entre eux tous sera-t-elle la femme à la résurrection ? Car les sept l'ont eu pour femme. Léhoshua répondant leur dit, « Les enfants de cet âge se marient et donnent un mariage. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à cet âge-là et à la résurrection d'entre eux-morts, ne se marient ni ne donnent un mariage. Car ils ne peuvent même pas mourir, parce qu'ils sont semblables aux anges et qu'ils sont fils d'Élohim, étant fils de la résurrection. Mais que les morts ressuscitent, Moshé lui-même l'a révélé aux buissons, quand il appelle le Seigneur l'Élohim d'Abraham et l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. Or, il n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. » Voilà la réponse à ta question. Le Seigneur s'est fait appeler, se présente aux gens comme l'Élohim. Il s'est beaucoup présenté comme ça, comme l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, parce que pour lui, Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas morts. Ils sont en vie parce qu'ils sont en lui. Vous voyez, comme vous l'avez compris, les chrétiens ne meurent pas, les véritables enfants d'Élohim ne meurent pas. Ils passent de la vie à la vie. Voilà. Donc, de la vie de souffrance à la vie éternelle. Voilà. Donc, c'est pour cela que le Seigneur a accepté d'être appelé, ou plutôt, il s'est révélé lui-même comme étant l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. Voilà. Donc, maintenant, si un pasteur vient vous dire qu'il faut prier au nom de son Élohim, à lui, comme beaucoup le font, nous disons non. Non. Donc, on n'a pas vu Paul demander aux gens de prier l'Élohim de Paulos. Et donc, nous avons aujourd'hui, en fait, le Seigneur ne se présente plus aujourd'hui comme ça, parce qu'il nous a révélé son nom. Voilà. Donc, du coup, maintenant, quand nous prions, nous prions le nom le plus élevé, Yehoshua, Mashiach. Voilà. Maintenant, si quelqu'un dit, je prie l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et d'Yaakov, il ne pêche pas, parce que c'est aussi la parole. Voilà. D'accord ? Donc, que le Seigneur soit béni. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, là. Et alors, nous avons William Rassiwa. Bonsoir, frères et sœurs, à Mashiach, j'ai une question sur le repas d'agapé, d'agapé. Est-ce qu'on peut inviter les inconvertis au repas d'agapé ? Et s'il n'y a pas, dans ce repas, s'il n'y a pas le pain et le vin avec vous, donc, si vous organisez un repas chrétien sans le vin, sans le pain, il n'y a pas de problème. Mais dès le temps où il y a le pain et le vin, ça, c'est un repas exclusivement chrétien, croyé des croyants. Donc, on ne peut pas associer les impis. Mais un repas normal, une agape normale, il n'y a pas de souci à cela. N'inquiète pas. Voilà. Donc, et bonsoir, bien-aimés. Les choses sont venues. La première fois, le combat nous donne un sentiment, un angoisse. Merci. Et voilà. Alors, nous avons des questions aussi sur place ici sur le plateau. Vous pouvez y aller parce que je vois des regards là. Nous aussi, nous aussi. Et allez-y, on peut y aller. Donc, bonsoir. Alors, moi, j'ai une question. En fait, quand on écoute un peu le message, on a l'impression qu'en fait, tu t'opposes un peu à ce que les chrétiens soient riches et qu'ils soient bénis matériellement, alors que les chrétiens, il a béni par le roi salement. D'accord. Et lui-même, il avait une robe, on sait qu'en fin d'un an, il me semble. Et cette robe, enfin, les chrétiens lui-même, il avait quand même les moyens. Donc, pourquoi nous, aujourd'hui, en fait, les chrétiens, on ne peut pas devenir riches, on ne peut pas être élevés, en fait ? Ok. Et très bien, très bien. Et je veux faire comme les juifs, je veux répondre par une question. Et d'abord, on va te redonner le micro. Et veux-tu être riche ? Si j'en ai les capacités, oui. Ok. Très bien. Et non, mais je voudrais que tu... Ouais, ok, si tu as des capacités, très bien. Non, tu as bien répondu, donc je ne veux pas trop t'inquiéter. Mais maintenant, je ne m'oppose pas à ce que les chrétiens deviennent riches. Et le problème de beaucoup, c'est que nous présentons la parole. Et après, d'autres vont te dire, mais oui, mais ça, c'est votre interprétation. Parce que Abraham était riche. Et Jacob était riche. Isaac était riche. Alors, pourquoi tu dis que la richesse peut nous tuer ? Alors, ce n'est pas moi. Regardons, il y a un contexte. Beaucoup de gens vont prendre des passages bibliques en rapport avec le temps passé, donc l'Ancienne Alliance, ou encore la période d'avant la grâce, d'avant la loi mosaïque, pour, n'est-ce pas, nous les imposer aujourd'hui. Ils prennent des passages de cette époque-là pour les imposer aujourd'hui. Alors, quand on dit qu'Abraham était riche, prenons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Béréchit, chapitre 13. Et alors, on va lire à partir du verset premier. Donc, on va de nouveau fermer. Et on va pouvoir allumer un peu l'appareil. Voilà. On va essayer de s'organiser comme ça. Alors, on nous dit, Abraham donc monta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'autre était avec lui. Et Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Voilà. Donc, on nous dit qu'il était très riche en argent. Donc, pardon, d'abord en bétail, en argent et en or. Alors, je veux te poser une autre question. Quand tu entends qu'Abraham était très riche en argent, qu'est-ce que tu comprends ici ? L'argent, c'est quoi ? Le métal. Le métal. Et non, les dollars, l'euro, tout ça. Donc, il est question ici du métal. Et tu vas remarquer ici que cette richesse dont parlent les Écritures est une richesse naturelle. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur a créé. Tu vois, non ? Alors, les Écritures nous présentent trois types de richesse. Le premier type de richesse, c'est la richesse spirituelle. D'accord ? Éphésiens 1-3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Yeshua. Donc, cette bénédiction spirituelle, c'est d'abord le Seigneur lui-même. Ensuite, c'est la vie éternelle, la paix, la joie, les fruits de l'esprit, les dons spirituels, tout ça, c'est des bénédictions spirituelles. Et la bonté, l'amour, tout ça. La foi. Alors, deux autres types de bénédictions, ce sont les bénédictions naturelles. Tu vois ? Naturelles. Et c'est ce que nous voyons ici. Donc, tout ce que le Seigneur a créé, l'or, l'argent, et tout ça, tout ce qui est des terres, tu vois, et les animaux, et par-dessus tout, les enfants. Parce qu'un enfant est une bénédiction pour les parents. Tu vois, non ? Donc, les enfants. Et donc, cette bénédiction naturelle, c'est celle que le Seigneur a créée. Et tu remarqueras que les personnes que le Seigneur a appelées dans la Bible, qui étaient riches, notamment Abraham, tout ça, et c'était des gens qui étaient riches avec ce que le Seigneur a créé. Et maintenant, il y a une troisième richesse. C'est la richesse, comment dire, pardon, monétaire, financière. Ça, ça a été créé par l'homme. C'est ce que la parole appelle aussi c'est la marque de la bête. Parce que dans Apocalypse 13, on nous dit, pardon, personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Or, aujourd'hui, on ne peut ni acheter ni vendre sans l'argent de monnaie. Et d'ailleurs, dans Matthieu 20, quand on pose la question au Seigneur s'il fallait payer des impôts à César ou pas, il a dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. Et quand on lui a montré la monnaie, il leur pose la deuxième question en disant, de qui porte-t-elle l'inscription et l'image ? Et on lui dit de César. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Rendez donc à César, ce qui est à César, et à Elohim, ce qui est à Elohim. Donc, ça nous fait comprendre que l'argent-monnaie et la richesse monétaire financière appartient à l'antichrist. Voilà pourquoi on ne peut ni acheter ni vendre sans cette monnaie-là. On sait que la marque de la bête, c'est aussi le péché. Mais sur le plan commercial, la marque de la bête, sur le plan physique, c'est aussi l'argent-monnaie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les images des hommes sur cette monnaie. Et donc, maintenant, quelqu'un qui veut, un chrétien qui veut devenir riche avec cet argent-là, parce qu'on sait que la richesse d'aujourd'hui, c'est plus la richesse monétaire financière, avec les bourses, tout ça. Quelqu'un qui maintenant dit, moi, je veux devenir riche avec cette richesse, automatiquement, il va devoir faire allégeance à l'ennemi à qui appartient cette richesse-là. Voilà pourquoi Paulos, dans Intimauté, chapitre 6, il nous dit ceci, il dit, au verset, à partir du verset, et comment dire, verset 7, il dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches, déjà à leur époque, il y avait déjà la monnaie, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Et quand on définit la tentation ici, on voit quoi ? Donc, tentation se rapporte à l'envie de toujours posséder, de s'enrichir et de gagner plus d'argent. Les questions, il faut voir ici de la monnaie. Voilà. Elle pousse notamment l'homme à l'orgueil, au mensonge, à la duplicité, à la fornication, à l'adultère. En effet, une personne cupide qui a l'envie de toujours posséder finit en général par tromper son conjoint, forcément. Voilà. Donc, la personne qui veut devenir riches tombe dans la tentation, dans le piège. Alors, le piège ici nous fait allusion à tout ce qui surprend, bien évidemment. Et ce mot, dans le grec, le mot grec ici suggère en fait l'inattendu, l'improviste, la surprise, comme les oiseaux qui sont attrapés comme ça par surprise. Voilà. Dans un filet. Et la personne tombe aussi dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, pour avoir désiré d'être riche, pour avoir désiré la richesse financière, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Et qu'est-ce que Paul donne comme conseil ? Mais toi, je dirais, comme c'est toi qui as posé la question à ma sœur, mais toi, femme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi. Pourquoi la foi ? Parce que ceux qui veulent devenir riches, ils veulent avoir une sécurité financière. Parce qu'ils ne veulent pas s'atteindre forcément au Seigneur. Donc voilà pourquoi il faut rechercher la foi, la persévérance et la douceur. Combat le bon, combat de la foi. Donc encore, il remet une couche dessus pour prendre la foi parce que l'objectif de l'ennemi, c'est quoi ? C'est de perdre la foi. Donc le combat que nous menons, c'est un combat pour garder jusqu'à la fin de notre parcours terrestre la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession ou profession en présence de beaucoup de témoins. Voilà. Et le Seigneur, il va encore pousser le bouchon plus loin dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit ici au verset, et je crois que c'est Matthieu 6 ici. Voilà. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice d'Elohim. Premièrement, le royaume. Et il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la foi. Ou encore, vous ne pouvez pas être esclave de deux maîtres à la foi. Vous voyez ? Donc voilà pourquoi il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, en général, les chrétiens qui sont déjà riches et qui sont convertis, ça finit toujours par les dépouiller. Voilà. Donc, en fait, ça dépend aussi de ce pour l'entendre par être riche avec l'argent monnaie. Et le Seigneur peut permettre d'un chrétien de travailler en gagnant correctement sa vie, mais il va lui donner des limites, à ne pas dépasser parce que nous sommes dans un monde qui fonctionne en pyramide. Et on ne peut pas passer d'un niveau à un autre sans faire allégeance à l'ennemi. Et Satan ne laissera jamais quelqu'un de devenir très, très influent financièrement dans ce monde sans lui avoir, sans avoir fait allégeance à son royaume. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous donne vraiment de quoi se nourrir, aider les autres, aider l'œuvre du Seigneur parce qu'il sait que si on en a beaucoup, on va se perdre. Prends un exemple. Quelqu'un qui gagne au loto attaque aujourd'hui. La personne, tu vas voir comment elle va commencer à se rencontrer. D'ailleurs, les gens qui ont gagné au loto ont fini mal. Voilà. Donc, l'argent, ça peut être très dangereux. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas, il y a des réactions sur le chat. Donc, voilà. une autre question. Alors, quelqu'un pose la question. Bonsoir, Frère Choura. Je veux savoir pourquoi Jézabel n'a pas été rectifié comme les autres noms. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Oui, on va changer ça. Très bonne remarque. remarque, Jérémy, je. Voilà. ça va être Yézabel. Voilà. Donc, Yézabel. Alors, si Rodrigue nous suit ce soir, on va changer tout ça. Effectivement. Voilà. Alors, oui, question ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est une question parce que actuellement, tu me parles beaucoup de nous organiser, de prendre des terrains, etc. Et je sais que dans le cœur de beaucoup de personnes, ça te dit qu'est-ce que tu parles un peu, beaucoup d'Afrique, etc. D'autres peuvent me dire que c'est pas africain, qu'est-ce que je vais faire en Afrique, etc. D'autres peuvent trouver en fait des églises, voir en fait que tu dis ça maintenant et dire pourquoi ils veulent en fait qu'on puisse prendre des terrains, qu'est-ce qu'on va faire, on ne va pas tous émigrer en fait toute est la France, qu'est-ce qu'on va émigrer à l'étranger, etc. Qu'est-ce que tu peux en fait nous dire par rapport à ça ? Très bien, très bien. Alors, quand un message est donné, souvent les gens, au lieu de poser les bonnes questions, ils vont effectivement murmurer, ils vont bouder, ils vont critiquer alors que la sagesse veut que l'on aille voir la personne concernée pour poser les bonnes questions. Alors, quand je dis que l'Afrique va être un continent d'asile pour beaucoup de gens, je ne le dis pas parce que je suis un illuminé et parce que je veux prêcher l'Afrique loin de là. Et donc, je précise bien avant de de bien répondre que le lieu, le seul endroit où nous serons en paix, c'est le ciel. Le seul refuge que nous avons véritablement c'est le ciel. Voilà. Mais nous avons dans la parole des passages qui nous montrent que le Seigneur dans sa fidélité a toujours permis que certains endroits soient quand même un tout petit peu gardés, préparés pour ces enfants. Voilà. Nous voyons en Égypte, par exemple, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient, les Hébreux étaient à Gozène. On le lit dans la parole. C'était toujours en Afrique. Et là, ils vivaient, ils vivaient avec le Seigneur, ils cherchaient le Seigneur certainement, mais ils étaient vraiment à part. Je ne dis pas que tous les créneurs doivent émigrer en Afrique ou en Europe, vous comprenez bien mon langage. Et prenons la parole du Seigneur. Et nous sommes dans le livre de... On va prendre... Mais d'abord, on va commencer dans Genèse. Donc, il faut comprendre que chaque continent aussi a une mission et tout. Et par exemple, on sait qu'aujourd'hui, l'Europe avait le mandat du Seigneur pour imprimer la Bible. D'accord ? Parce que la première Bible a été imprimée en Europe. Voilà. Et ça, c'est aussi l'appel que l'Europe a reçu. Merci Seigneur pour cet appel et tout ça. Et le Seigneur s'est servi beaucoup des Européens pour diffuser massivement la parole. Ça, c'est une grâce, il faut le reconnaître et tout. Et nous sommes... Nous avons hérité de ceux qui nous ont précédés. Et je parle d'Olivetan, le cousin de Jean Calvin, le français qui est le premier français à traduire la Bible dans son entièreté. Et nous avons... Parce que je réponds à la question, mais il faut que les gens comprennent que nous voulons de l'équilibre. Et chaque continent a une mission. Et maintenant, il y a d'autres qui nous ont précédés, comme Olivier Tang, comme Jean Calvin, comme Luther, l'Allemand, et plein d'autres qui ont fait un travail magnifique au niveau de la traduction, qui ont fait du mieux qu'ils ont pu en leur temps, au point où les Européens ne sont pas dans le monde pour diffuser l'Évangile, la parole. Bon, il y a aussi, malheureusement, beaucoup d'autres choses qui ont été mal faites, comme l'esclavage, tout ça, le cathodisme romain. Mais là, l'enseignement est ce soir. Et quand nous lisons dans la parole, dans Genèse, chapitre 13, par exemple, Genèse 12, 10, on nous dit quoi ? Mais la famine étant survenue sur la terre, Abram descendit où ? En Égypte pour y séjourner, car la famine était grande sur la terre. Donc, on voit que le père de la foi était un migrant qui ne disait pas qu'Abraham était un migrant, un demandeur d'asile. Sans papier, quand il est arrivé en Afrique, il a demandé l'asile. Et comme beaucoup des gens qui demandent l'asile, il a fait, il a menti. Son mensonge, même s'il a dit après que Sarah était sa demi-sœur, mais elle était aussi sa femme. Vous voyez ? Et quand on lui pose la question, il a dit non, non, il faut dire que tu n'es pas ma femme. Donc, comme la plupart des migrants, quand ils vont en Europe, ils viennent en Europe, ils mentent, ils falsifient les documents. Donc, vous voyez bien que le père de la foi, vous n'avez jamais vu des choses comme ça, non ? Les seins-moi répondent à la question. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que beaucoup des gens commencent à réagir sur le chat qui ne savaient pas qu'avant, il était un migrant comme les migrants qui prennent des bateaux pour revenir en Europe. Vous voyez ? Donc, il fut un temps où c'était les autres qui allaient en Afrique pour demander l'asile. Et on va voir dans la parole. Donc, la boucle est bouclée aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, on reste dans la parole et il descend à l'Afrique. Et il arrivera que comme il était prêt d'entrer en Égypte, donc en Afrique, qu'il dit à Sarah et sa femme, s'il te plaît, je sais que tu es une belle femme, une femme belle d'apparence. Voici ce qui arrivera. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, ils me tueront. Et toi, ils te hailleront, ils te laisseront vivre, pardon. Dis que tu es ma soeur, je te prie, afin que je sois bien traité, non, bien traité, qu'on me donne des papiers, qu'on me donne un appartement, qu'on me donne du boulot. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Parce que l'autre côté, c'est la famine. Et actuellement, en Afrique, il y a quoi ? La famine. Et qu'est-ce que les Afriques font comme beaucoup d'autres ? Ils viennent ici. Et il fut un temps, c'était l'inverse. Vous comprenez ? Voilà. Et donc, on voit bien que, vous connaissez l'histoire. Bon. Maintenant, on prend Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre, vous connaissez toujours cette parole-là. Genèse chapitre, regardez la parole. Oh Seigneur. La parole est magnifique. Voilà, vous m'en provoquez là. Genèse 43. Or, la famine devint très grande sur la terre. Et il arriva que lorsqu'ils eurent fait de manger le blé qu'ils avaient fait venir d'Égypte, que leur père leur dit retournez, achetez-en, achetez-nous un peu de céréales. hein ? Et on connaît la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Genèse 42. Jacob voyant qu'il y avait du blé en Égypte. Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? Il leur dit aussi, voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous mourions pas. On connaît la suite. Donc, ensuite, ils se sont réfugiés en Afrique. D'accord ? Et, vous voulez qu'on continue ou vous voulez qu'on arrête là ? On continue. Nous sommes dans le livre de Lucas. Chapitre 2. Hein ? Non. Qu'est-ce que... Lucas, chapitre... Matthieu, pardon. Chapitre 2. Et qu'est-ce qu'il apprend ? Verset 13. Mais après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Youssef et lui dit, prends avec toi... Donc, réveille-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Fuis où ? En Égypte. Ah ! En Afrique. Voilà. Fuis là-bas, en Afrique. Et demeure là, jusqu'à ce que je te le dise, car Érod cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Donc, notre modèle le plus parfait, Yehoshua, s'est sauvé avec sa famille en Afrique. Et c'est l'ange qui sort du ciel qui dit, va demander l'asile en Afrique. Donc, le Seigneur était un demandeur d'asile en Afrique. Vous vous en êtes compte ? Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions sur le chat, parce que, voilà, les gens disent continue, continue, continue. Les frères et soeurs, ils sont terribles. Ça, c'est la famille du Seigneur. Voilà. On éprouve des trésors dans la parole. Donc, vous voyez que le père de la foi était un demandeur d'asile. C'était un asile économique. comme on dit aujourd'hui, les gens viennent demander l'asile, tout ça, économique parlant. Ben oui, il y a eu aussi, l'Afrique aussi a reçu des demandeurs d'asile économiques, en commençant par le père de la foi. Donc, si le père de la foi s'est réfugié à l'Afrique à cause de la galère, l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus riche que le père a créé. Ça, nous le reconnaissons. Qui peut le nier ? C'est le continent le plus fertile. Qui peut le nier ? À part certains pays désertiques. Donc, en reconnaissant la grâce que le Seigneur a accordée à ce continent, les métaux que le Seigneur a accordé à ce continent, en reconnaissant cela, nous reconnaissons la grandeur du Seigneur parce qu'on reconnaît la grandeur d'un artisan par la perfection de son œuvre. On est d'accord ? Mais quand on regarde comment le Seigneur a créé le monde, comment il a créé notamment ce continent parce qu'on parle d'Afrique ce soir par rapport à la question, ben nous reconnaissons sa grandeur. Quand on voit les métaux d'Afrique, les eaux qui sont en Afrique, quand on voit les forêts en Afrique, il y a tout ça. On voit toute cette richesse en Afrique, tous les talents que le Seigneur a donné, les chantres, tout ça, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Je ne dis pas que... On parle d'Afrique, on va parler demain d'autres nations si vous voulez, d'autres continents. Mais je réponds à la question, vous, si vous avez des questions concernant d'autres continents, posez-les, il n'y a pas de souci. Donc, le Père de la foi nous a montré le chemin. Vous comprenez ? Donc, il est sorti de l'Afrique avec quoi ? Avec des troupeaux, avec de l'argent, métaux, avec de l'or. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur, c'est comme s'il avait tracé le chemin, le Père de la foi a fait un tour en Afrique, le Seigneur, notre modèle, a fait un tour en Afrique, et qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui ? Le Seigneur leur permet que l'Afrique ne soit pas bien développée aujourd'hui. C'est dans son plan. C'était son plan ! Parce qu'il n'arrive, rien ne peut se faire sur Terre sans la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne passe sûrement par les événements. C'est lui-même qui permet à ce que le développement ne soit pas bien mis en place comme ailleurs en Afrique. Comme en Afrique. Comme ailleurs. En Afrique, comme ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'avant l'enlèvement, je le crois. Le Seigneur avait prévu que certains pays africains allaient recevoir beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui, comme il fut un temps où les Amériques ont reçu les Vaudois, des croyants européens qui ont fui la France et l'Europe à cause de la persécution, les Huguenots, et qui se sont retrouvés aux États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique. Et quand un message vient pour dire à l'Église, préparez-vous, organisez-vous, on ne dit pas que tout le monde va se retrouver là-bas. Il y a des gens qui vont se retrouver dans les îles, tout ça. Il y en a qui vont se retrouver ici, qui vont travailler dans les coulisses parce que l'antéchrist va de plus en plus mettre son gouvernement ici. On le voit avec toutes ces lois qui sont en train d'être votées et promulguées. Donc, beaucoup de personnes vont se réfugier en Afrique parce que là-bas, on va encore avoir la possibilité de parler du Seigneur et ensuite, il y aura un autre mouvement qui va sortir de l'Afrique après cet aléa des Africains et d'autres nations vers l'Afrique. Là-bas, ils vont apporter le message véritable, d'accord ? Parce que pour vos informations, l'Afrique n'a pas reçu véritablement l'Évangile. Amen. Vous voyez ? L'Afrique a reçu plutôt, a été colonisée et l'Afrique a reçu le message catholique, l'Église catholique. Donc, ils font maintenant le message de la réforme. Vous comprenez ? Parce que l'Europe a connu le temps de réforme. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas à côté. Et des grands réformateurs en Europe. Martin, Jean Huse, Guillaume Faret, il y a eu plein. Mais en Afrique, on n'a pas eu des réformateurs véritablement. Vous comprenez ? Voilà pourquoi le Seigneur permet à ce que ce message soit diffusé ici et que des frères restent dans le monde entier aussi. Beaucoup vont partir en Afrique. Ils vont apporter le message là-bas. Et pendant cette tribulation qui se pointe de plus en plus, ils vont sortir, d'autres vont sortir de l'Afrique avec ce réveil pour aller dans les nations et c'est alors que le Seigneur va revenir. Voilà. Donc, il n'y a pas que tous doivent aller en Afrique. Il y a des gens qui vont aller en Asie, en Amérique latine et en Australie, dans les îles. Mais un message est donné aujourd'hui de l'Afrique est mûre pour recevoir ce message. Voilà pourquoi beaucoup de présidents africains peuvent parler du Seigneur sans avoir honte. On l'a vu avec le président malgache, on l'a vu avec le président centrafricain qui ont remis, et le président burundais et le président Ougandais qui ont remis, comme le président Congolais, ils ont remis leur nation au Seigneur. Même si beaucoup sont polygames, mais néanmoins, ils sont quand même conscients qu'il y a un Elohim. L'Elohim existe. Donc, il y a cette capacité-là qu'on doit reconnaître. Voilà. Donc, voilà. Je crois que les frères et frères comprennent ces choses-là. Donc, il y a des vérités qui doivent être partagées. C'est un message prophétique. Et voilà. Je dis bien, l'Europe a reçu la parole. Si vous regardez l'histoire de l'Europe, vous savez que Paul est arrivé jusqu'en Europe avec la parole. Vous voyez ? Jusqu'en Europe. Et Paul est allé jusqu'à Athènes, non ? Athènes, c'est où ? En Europe, on est d'accord. En Grèce. Donc, l'Europe a reçu l'Évangile. L'Europe a reçu l'Évangile. Et on oublie souvent. Donc, c'est le vieux continent, le continent qui a reçu l'Évangile, le continent qui a traduit la Bible, le continent qui a diffusé massivement la Bible, le continent qui a envoyé beaucoup d'émissions dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Europe rejette, pas tous les Européens, mais les autorités européennes, dans leur majorité pratiquement, ont rejeté l'Évangile. Voilà. Vous comprenez ? Voilà pourquoi le Seigneur est dans sa... Quand l'Europe a reçu l'Évangile, l'Europe a persécuté les croyants véritables par la suite. Déjà avec l'Empire romain, voilà, avec l'Église catholique, on connaît l'histoire un tout petit peu. Et avec, comment dire, la papauté, par la suite, l'Empire romain, c'est une Europe qui a persécuté beaucoup les chrétiens vers la fin. Et vers la fin, ils ont déformé la parole. Et ensuite, l'Église romaine a pris la relève pour persécuter les chrétiens. Et il y a eu le départ de chrétiens occidentaux européens vers les U.S. Et ils ont beaucoup influencé, enrichi les États-Unis avec la parole. Voilà. Donc, le continent européen, comment dire, asiatique, non, américain, a reçu cet évangile avec les unionaux de Vaudois européens. Maintenant, c'est le temps de l'Afrique. Et ce sont les Africains maintenant et les frères et sœurs des nations qui vont aller en Afrique avec cette grande persécution qui arrive, qui a déjà commencé, ces Africains et ces Européens et ces hommes et ces hommes des îles qui vont se retrouver en Afrique, beaucoup vont recevoir la parole là-bas et vont aller en Asie, en Océanie pour apporter l'Évangile et le Seigneur va revenir. Voilà. Et il y en a qui le font déjà. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. s'il y a d'autres questions. Voilà. Pourquoi le Seigneur a donné... Regardez aujourd'hui les portables. On les fabrique avec quelles matières ? La matière qui vient d'Afrique. On est d'accord. les batteries, lithium, avec la matière qui vient d'Afrique et les fusées avec la matière qui vient d'Afrique. Donc, vous voyez bien que le Seigneur n'a pas donné ses richesses naturelles aux Africains pour, comment dire, pour détruire le monde mais pour l'évangélisation du monde. Vous comprenez un peu la chose ? Voilà. 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 Donc, nous avons un frère qui dit bonsoir frère Shora. C'est le frère Samson depuis Kinshasa. Je voudrais savoir pourquoi dans... Et je voudrais savoir pourquoi Dan n'est pas cité parmi les douze tribus qui étaient marquées dans Saur. Donc, en fait, parce que la prophétie selon certains, je crois que c'est certainement ça aussi, beaucoup pensent que l'antimachia sortira de la tribu de Dan. Parce que quand Yaakov, on va le prendre, Yaakov va donner à prophétiser sur ses enfants. Regardez ce qu'il a dit sur Dan. Et Yaakov était prophète. Alors, on va prendre cette parole-là. Alors, Genèse 49. Et il fait chaud, on peut ouvrir la fenêtre. Voilà. Genèse, chapitre 49. Alors, où se trouve Dan ici ? On cherche Dan. Ouais, 17. Voilà. Et on nous dit quoi ? Et Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, et parce qu'on nous dit que Dan sera un serpent pour mordre le cavalier. Voilà. Donc, et il y en a qui pensent que suite à cette prophétie-là, je le crois certainement, je le crois aussi, que Dan a été retiré parce que c'est un serpent. Voilà. Donc, il y a une vipère or le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens ? Il a dit progéniture des vipères. Voilà. Donc, et c'est à cause de ça que certainement que Dan n'a pas été cité dans Apocalypse 7 et aussi 14. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, allez-y. Il y a d'autres questions qui sont sur le plateau ici. Il y en a une autre. Vas-y, vas-y, tu peux. C'est gratuit. Concernant la dot, en fait, hier, on était en train de faire un débat avec des sœurs et il y en a qui n'étaient pas d'accord, en fait. On se posait la question, enfin, il y en a qui se posaient la question. La parole nous dit qu'on doit honorer nos parents. Donc, si un des parents exige la dot pour sa fille, voilà, est-ce qu'on doit se soumettre alors que, parce que la parole nous dit d'honorer nos parents ? Ok, la parole dit honore ton père et ta mère. Effectivement, on va prendre cette parole-là parce qu'elle est souvent tordue. Voilà, comme malheureusement le reste de la parole du Seigneur. Alors, nous sommes dans Ephésiens chapitre 6. D'accord ? Et regarde, la parole nous dit quoi ? Enfant, obéissez à vos parents. Comment ? Dans le Seigneur. Voilà. Car cela est juste. Honore ton père, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. On voit bien qu'on parle ici d'honorer, donc d'obéir aux parents selon le Seigneur, dans le Seigneur et pas dans les traditions. Tu comprends un peu ? Donc, on obéit aux parents dans le Seigneur. Je prends un exemple pour que tu comprennes. On dit bien, il faut obéir aux parents dans le Seigneur et jamais en dehors du Seigneur. Il y a une tribu au Congo où les pères, par rapport à leur tradition, lorsqu'ils marient leurs filles, ils doivent les déverger. C'est les pères qui dévergent leurs filles avant de les marier. c'est une tribu, c'est une coutume. Mais non, parce que une fille de cette tribu, par exemple, vierge, qui se convertit, doit-elle coucher avec son père parce que la tradition veut ça ? Non. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que honorer son père, une fille qui doit honorer son père avec la dot. Il n'y a aucun verset qui le dit. C'est une déformation de la parole du Seigneur. On honore les parents tout comme on se souvient aux autorités dans le Seigneur. Si maintenant, les autorités nous demandent de tuer, on le tue parce que la parole lui ne tuera pas. C'est ça qu'il faut comprendre. D'où la persécution. Tu vois ? Donc, et comment ? C'est toujours selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Regardez, regarde ce que les filles et les filles de, comment dire, de Laban ont dit sur leur père. Elles ont dit carrément que notre père nous a vendus. As-tu déjà lu ça ? T'as déjà lu ça ou pas ? Donc voilà, elles regrettaient. Rachel et Léa, elles disaient que notre père nous a vendus. Voilà, donc on voit bien que la dot, la manière dont elle est demandée, c'est la vente pure et simple. Voilà, le mariage, la dot était demandée dans le cas où une fille vierge avait connu un homme avant les noces. Et l'homme en question qu'il avait dévergé devait l'épouser. Et maintenant, pour restaurer l'honneur de la famille, on lui exigeait le paiement de la dot. Voilà, donc pourquoi la dot était exigée. on peut, par exemple, prendre ce passage-là parce que des gens, peut-être, réclament de verser parce que l'enseignement sur la dot fait tellement des bas, des mules, tellement des... Voilà, regardez, nous sommes dans la parole. Déjà, on voit bien dans Genèse 34, hein, où il y a, donc on va prendre ça ici. vers Exode 22, 15. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot, il payera sa dot et la prendra pour femme. C'est dans la seule, c'est dans le seul, le seul cas où la dot était exigée. Quand une fille vierge était dévergée avant les noces. Voilà. Tu vois ? Et il dit au verset 22, 16, Exode 22, 16, mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc on va l'appeler dot à la dot des vierges. Maintenant, vous avez des femmes aujourd'hui qui, parce qu'on sort la parole hors du contexte historique et culturel, tout ça. Et maintenant, une femme qui a connu cent hommes, deux cents, ou deux, ou un, et qui n'est plus vierge, et qui se marie, déjà, elle s'habille en blanc, alors que les femmes qui se mariaient en blanc le faisaient parce qu'elles étaient vierges. Donc aujourd'hui, on fait les choses sans savoir pourquoi on le fait. D'accord ? Voilà. Il faut se poser des questions, pourquoi faisons-nous les choses telles que nous les faisons ? Donc une femme qui n'est plus vierge, et ensuite de ça, elle a connu plusieurs hommes, ensuite elle se marie et elle va quand même, sa famille va quand même exiger le paiement de la dot. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc la dot était exigée selon la parole quand une femme était, n'est-ce pas, avec des rapports avec un homme, des rapports consentants, sans, bien sûr, les noces, tout simplement. voilà. Donc il ne faut vraiment pas déformer la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, les gens qui, il y a des femmes à qui on a fait croire que si on ne les dote pas, elles n'auront aucune valeur. Vous vous rendez compte ? On va estimer la valeur d'une femme à quoi ? À 3000 euros ? Et en plus, les gens vont s'asseoir pour débattre sur le prix comme si c'était un marché, comme si la femme était une marchandise, et nous sommes quand même au XXIe siècle. Mais il est temps quand même que les femmes se lèvent pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas des objets à vendre. Voilà pourquoi certains hommes estiment qu'ils doivent se comporter comme des pachas, comme des chefs, comme des chefs tyrans, je dirais, visés de leurs femmes parce qu'ils les ont achetés. Voilà pourquoi certaines familles maltraitent des femmes de leurs fils si jamais ces dernières sont stériles parce qu'elles estiment qu'elles ont été achetées et elles sont improductives. Elles sont stériles sans fruits. Donc vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe ? Maintenant, les Africaines, on les dote. Les Indiens, les hommes, les mâles, on les dote aussi par les femmes indiennes. Maintenant, si un Indien doit épouser une Africaine, on fait comment ? Donc vous voyez, il y a vraiment un problème. On fait comment ? Les femmes ne sont pas des objets à vendre. On ne doit pas s'asseoir autour d'une table pour commencer à vendre. Une âme n'a pas de prix. L'âme humaine n'a pas de prix. L'âme humaine est inestimable. Elle est tellement inestimable que le sang de Yéroshua est le seul qui pouvait l'acheter, la racheter, la délivrer. Voilà. Vous comprenez ? Donc ma soeur, toi qui me suis ce soir, tu n'es pas une vache à vendre, tu n'es pas un objet à vendre, et il y a des familles même qui vont jusqu'à dire, vous voyez, elle est claire de peau, donc elle coûte plus cher. Et elle a des diplômes, elle coûte plus cher encore. Voilà. Et si on regarde la définition de la dot, parce que ça, honnêtement, on va voir la définition de la dot parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi cet enseignement-là. Nous sommes dans Genèse 34. Donc posez-moi des questions parce que vous voyez, voilà, Genèse 34, 12, on clique sur dot. Que signifie dot ? Alors, voilà, dot, 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 dot. Alors, regardez, la dot vient de l'hébreu moar. Qui veut dire quoi ? Prix d'achat d'une épouse. Prix d'achat. Ça, c'est la première définition. C'est le prix d'achat d'une épouse. Ça veut dire que quand vous vous laissez doter, spirituellement, vous devenez de la marchandise vendue. Donc, la famille de l'homme en esprit vous possède. Voilà. Vous devenez un objet. Voilà pourquoi il y a des femmes dotées comme ça deviennent comme des robots. Même quand elles sont malades, on les oblige à faire à manger. On les oblige à avoir des enfants tous les ans. On les oblige à aller cuiser de l'eau notamment dans certains pays africains parce qu'elles sont achetées. C'est ça la dot. C'est l'achat. Voilà pourquoi les deux familles s'asseillent pour discuter sur le prix. La famille de la femme va proposer par exemple 10 000, on va dire 3 000 dollars pour les gens qui mangent le dollar comme au Congo ou 3 000 euros ici et la famille de l'homme va débattre maintenant non mais c'est trop vous comprenez mais elle a quand même un enfant avec un autre monsieur de son première relation alors nous on estime qu'elle ne vaut pas si cher que ça. Mais ça c'est une insulte pour la femme. Pour le Seigneur et pour la femme. Voilà. Et quand on regarde le verbe la racine du mot dot c'est obtenir c'est le verbe obtenir. Acquérir en payant un prix. Obtenir ou acquérir en payant un prix d'achat. Donner une dot. Obtenir en échange. Voilà. Voilà la racine de ce mot là. Mais si par exemple parce que j'en avais parlé avec mon père et on lui a dit si nous il n'y a pas la dot avec ma soeur et il nous a dit si il n'y a pas la dot aucune des deux familles se rencontre vous allez vous marier en France nous on reste ici aucune des deux familles se rencontre. Mon père n'est pas soeur en plus. C'est comme ça comment ça se passe ? Quand c'est comme ça comment ça se passe ? Il faut rester d'abord en prière parce que nous connaissons des cas des familles dont les papas les parents refusaient l'évangile voulaient à tout prix vendre leurs enfants il y a des enfants qui ont des niet dans la prière on finit par toucher leur coeur et le Seigneur est capable de changer les tuer des gens ça c'est la première réponse la deuxième réponse si le papa ne veut pas toi tu appliques la parole tu vas il faut la voir attendre tu appliques la parole et puis c'est tout voilà Je vais rajouter pour ce que tu disais par rapport au fait que la dot c'est le prix d'achat du marché on voit en plus ce que les marchands d'esclaves font dire avec les esclaves par rapport à la couleur d'une femme parce que je suis enseignée actuellement la case et donc l'automne et je vois quand une femme elle est claire ou l'âtre ou un mélange d'un quart de son noir trois quarts de son blanc elle a plus de valeur en fait qu'une femme noire c'est ça parce que je tiens à préciser cela et tous les occidentaux n'ont pas été pour la traite négrière et donc surtout voilà et je salue encore le comment dire l'altruisme du peuple occidental des occidentaux qui ouvrent leur maison pour recevoir autant d'étrangers chez eux que les nourrices qui vont prendre des bateaux pour aller cueillir les migrants voilà donc il y a toujours eu une minorité c'est l'oligarchie dirigiste sataniste démoniaque qui crée des problèmes dans le monde voilà donc ça c'est bien de l'avoir souligné parce qu'il y a nos frères et soeurs occidentaux qui sont aussi connectés et qui nous soutiennent énormément et ça il faut le saluer il faut les encourager donc effectivement comme tu l'as bien dit l'être humain qu'il soit noir qu'il soit blanc qu'il soit jaune qu'il soit rouge qu'il soit arabe qu'il soit bêtise et indien peu importe l'être humain est foncièrement mauvais il n'y a pas un être humain qui soit meilleur qu'un autre voilà et on est tous par rapport au péché par rapport à la la perversité on est tous au même périgalité donc tous en péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur voilà j'avais une question moi c'est plus par rapport à la libératrice des ministères ok deux secondes il y a quelqu'un qui a parlé d'un traité que le président Donald Trump veut signer avec Israël pour 7 ans alors quelqu'un dit ce traité n'est-il pas le signe comme quoi ces messieurs veulent instaurer justement une paix de 7 ans selon la parole et donc en fait tout est possible ma soeur Marie-Colomb Gueye tout est possible c'est à vous avec la prière que vous faites au Seigneur d'avoir le discernement et nous sommes ce que je sais c'est que nous sommes dans des temps difficiles et chacun doit se préparer pour le retour du machia voilà alors quelqu'un rapidement nous pose la question bonsoir frère dans le somme 49 3 on nous parle des fils d'Adam et des fils de l'homme quelle est la différence merci de l'explication qu'il y a le choix vous bénisse en fait fils d'Adam fils de l'homme c'est la même chose voilà parce que plusieurs termes hébreux sont utilisés pour parler de l'être humain et l'un des premiers c'est Adam qui veut dire l'être humain et un autre c'est Isch et voilà Isch dont le féminin est Ischa donc c'est la même chose c'est exactement la même chose simplement l'hébreu répète souvent les choses dans les hébreux pour n'est-ce pas confirmer la vérité voilà la vérité ou la comment dire la véracité d'un d'un fait d'une histoire ou d'une pensée voilà donc question moi c'est plutôt la pensée c'est par rapport à l'isolatrie des ministères ça touche un peu aussi les salaires ça touche un peu les salaires parce que je sais que moi personnellement au niveau du travail j'ai déjà vu les fiches de ces salaires ils appellent ça les ministres de culte on voit l'argent qu'ils gagnent etc les maisons qu'ils achètent en Suisse etc même ceux qui ne sont pas connus donc on se dit la fiche ça doit vraiment être des sommes extraordinaires et c'est comme si dans le milieu chrétien c'est devenu normal c'est à dire il y a la notion du mérite comme Paul aussi pouvait dire en gros qu'il ne fallait pas museler en gros ou d'autres passages le bœuf qu'il faut le grain et en même temps il dit celui qui ne travaille pas ne mange pas il y a tout ce genre de passages qui sont utilisés ici et là donc tu parles des pasteurs qui ont un salaire voilà des pasteurs qui ont un salaire même d'autres services comme le chant etc c'est comme si dans le milieu chrétien il y a une séparation il y a le peuple et ceux qui méritent parce qu'ils travaillent pour le Seigneur c'est ça est-ce que tu pouvais revenir de toute façon très bonne question et aujourd'hui aujourd'hui il faut comprendre que pasteurs apôtres prophètes docteurs ne sont pas des métiers ce sont des vocations des actions des fonctions des appels et moi pardon que tu te parles je m'organise pour faire de l'agriculture aujourd'hui pour essayer de planter des choses pour pouvoir s'organiser mettre en place un projet pour faire du consulting et voilà donc on essaie de s'organiser pour ne pas dépendre des gens et tout ça donc quand la parole dit que celui-là ne travaille pas ne mange pas donc on essaie de faire des choses on essaie de s'organiser le mieux qu'on peut et quand un pasteur en fait d'où vient dans la chrétienté que des pasteurs soient devenus des salariés ça vient des pères de l'église notamment de Cyprien de Carthage qui a vécu entre 200 et 258 après Yeshua donc au 3ème siècle et lui il a dit que les serviteurs les dirigeants les prêtres devaient être payés avec la dîme comme les prêtres sous la loi de Moshe tu vois donc c'était pas à cette époque-là qu'on a commencé à payer les gens avec la dîme et donc et Paul construit les tentes il disait que ses mains avaient pourvu à ses propres besoins donc en aucun cas Paul n'a réclamé un salaire qui n'était pas un docteur ancien on le disait qu'il a dépouillé sur le verbe utiliser les autres assemblées pour servir les autres c'est-à-dire il n'a pas pris l'argent des assemblées pour lui mais plutôt pour la mission tout simplement donc il prenait ici et là les offrandes pour aller à la mission ici et là pour aider les pauvres notamment pour aider les orphelins les veuves tout ça pour servir les autres et il y a aussi au quatrième siècle quand l'église romaine avec le concile de Nice quand au concile des lycées les évêques catholiques avec Constantin ont décrété que désormais il y avait une différence entre le peuple et les dirigeants quand ils ont créé des mots des expressions des termes tels que le cléricalisme tout ça le clergé le laïc clergé laïc laïc peuple tout ça laos peuple et clergé le clerc et donc les prêtres quand ils ont créé cette division cette séparation donc du coup ils ont créé cette séparation et ils ont confié maintenant au clergé la charge de lire la Bible encore la lecture de la Bible était interdite mais d'enseigner de conduire de célébrer l'Eucharistie tout ça donc la communion fraternelle et l'hostie donc on leur a confié pas mal des charges que tous les frères et soeurs peuvent faire c'est-à-dire le fait de partager l'Europe du Seigneur tout le monde peut faire ça le fait de baptiser tous les chrétiens peuvent le faire le fait de prier pour les malades tout le monde peut faire donc ils ont confié toutes ces charges-là à des évêques aux clergés d'où justement la justification du salaire donc il faut justifier le salaire par l'octroi de toutes ces fonctions à des gens bien spécifiques mais en fait on est tous à plein temps dans le royaume du Seigneur tous même ceux qui vont à l'école même ceux qui sont au chômage même ceux qui sont au travail si au travail on te dit ouvre ta bouche et parle tu vas parler parce que tu es chrétien non à temps partiel mais à plein temps voilà donc et aujourd'hui on a beau dire aux gens aux pasteurs aux chantes vivez par la foi allez vers le feuillet organisez-vous ils vont vous dire non 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 nous on doit s'organiser pour pouvoir vivre tout ça et vendre nos oeuvres alors que le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement donc il n'y a rien à faire il n'y a rien parce que pourquoi ils vont justifier leur salaire pour toute l'information aussi parce que le christianisme paganisé imite le monde tout simplement il y a la preuve ça commence avec l'église catholique romaine et quand tu entends souverain pontif c'est un titre qui était donné aux prêtres romains notamment au César que les prêtres catholiques ont pris notamment le pape donc Paul quand il dit dans Romains 12 ne vous conformez pas à l'âge actuel c'est-à-dire ne laissez pas l'âge actuel le siècle présent le monde vous façonner littéralement et malheureusement le christianisme organisé a été engendré conçu même n'est-ce pas conçu dans l'utérus de l'église romaine qui elle-même a été conçu dans l'utérus de l'empire romain qui lui-même a été conçu dans l'utérus du serpent d'accord donc ce qui fait que toutes les émanations de l'église romaine toutes les dénominations qui ont émané qui émanent de ce système donc tel que le protestantisme paganisé le mouvement évangélique paganisé le pantecotisme le baptisme tout ça tous ces mouvements-là ont également reproduit la même chose parce qu'on ne donne que ce que l'on a c'est-à-dire c'est des gens qui sont confirmés au siècle présent et qui ont bien sûr des prêtres salariés des pasteurs salariés des pasteurs chefs d'entreprise des chantres salariés tout ça comme sous la loi de Moshé ils ont remis l'ordre ancien en place le système ancien en place donc c'est pour ça que quand on leur dit que ce n'est pas biblique qu'un pasteur puisse réclamer un salaire d'accord et en plus travailler pour sa retraite parce qu'il y en a qui ont des salaires et à 65 ans ils sont à la retraite mais Josué Caleb à 80 ans Caleb tu es toujours en action notre retraite c'est quand on mourra voilà quand on va plutôt rentrer à la maison je veux dire au ciel voilà parce que même à 90 ans si tu crains le final l'onction tu seras toujours là à 90 ans tu peux chasser les démons de ne pas dire peut-être que tu veux te voir parce que tu as 90 ans mais je suis à la retraite depuis ça n'a aucun sens donc on n'est pas des salariés nous sommes des gens des hommes et des femmes des hommes et des femmes des gens qui ont reçu la paie et qui sont au service du Seigneur en permanence voilà voilà pourquoi beaucoup des personnes ne précipient la vérité parce qu'ils ont des salaires et comme ils sont des salariés c'est des gens qui les payent qui leur dictent leur conduite voilà donc